Je m'entretenir avec M. le maire, M. Denis Coderre, bonjour. Salut, salut. Bonjour, très bien, merci. M. le maire, en matière de télévision, vous, quand vous étiez jeune, est-ce que vous étiez plus Bobineau ou Capitaine Bonhomme? J'étais plus Télé-Sinoche qui est de Kodak. Ah, c'est vrai, OK. C'est bien répondu, M. le maire, c'est bon. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir du diffuseur public? C'est pas compliqué, il faut protéger. Il y a une élection qui s'en vient au fédéral, là. Alors, c'est clair qu'il faut envoyer un message. Moi, comme député, comme député, ancien député, comme maire, on a besoin de Radio-Canada pour sa qualité de l'information, pour la créativité, pour la culture, pour ça a un impact économique important pour Montréal et pour les régions. Donc, on n'a pas le choix. Il faut travailler en conséquence. Justement, en matière d'information, vous venez d'en parler, en matière d'information, Radio-Canada, est-ce que c'est une courroie qui est vitale pour la démocratie? Bien, c'est vital. Non seulement c'est vital, mais c'est aussi une porte d'entrée exceptionnelle, pas seulement face à la qualité de l'information par la diffusion du message, mais aussi, je pense, à tous ces jeunes qui apprennent à devenir, qui veulent devenir journalistes et qui voient de plus en plus. Même, eux, sont obligés de quitter. Je pense qu'on est en train de perdre une génération de journalistes. Donc, pour la qualité et du service et de l'information, on a besoin de Radio-Canada fort, tout simplement. Parfait. Bonsoir. M. le maire. Oui. Twitter, est-ce que vous connaissez ça, vous? Je n'ai entendu parler. Je ne jouerai pas. Mais je te le dis. Je ne jouerai pas. Je te le jure. M. le maire, j'ai une question pour vous qui vient de Twitter. Vous allez facilement vous familiariser, vous allez voir. En tant que citoyen, qu'est-ce qu'on... J'aurais ramené à la soirée du hockey, par exemple, mais ça, c'est une autre histoire. On va en parler de hockey, justement, dans une minute. On va en parler. Mais là, il y a quelqu'un qui veut savoir, comme citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger notre diffuseur public? Bien, il faut en parler. Il ne faut pas s'asseoir dessus. Le fait que vous avez aujourd'hui une foule importante, on doit envoyer le message. Mais il y a une campagne électorale qui s'en vient. Alors, faites en sorte que ce soit un enjeu et puis que le parti qui va vouloir protéger l'avenir de Radio-Canada aura toujours mon vote. Donc, provoquez les conversations à l'égard du diffuseur public. Que ça vit votre monde, M. le maire? C'est votre monde, ça. C'est du monde de Montréal, ici, là. C'est du monde de Montréal, là. Je ne vous entends pas, là. Aimez-vous au Radio-Canada? Ah! All right.